Vous êtes sur RTL. On tentait de se rendre en terre de djihad récemment, information RTL signée Thomas Proutot. Lors de l'hommage dans les écoles à Samuel Paty lundi dernier, l'Education nationale a recensé 400 violations de la minute de silence. Chaque incident fait l'objet de poursuites, a promis ce matin le ministre Jean-Michel Blanquer, invité de RTL. Il évoque même des poursuites pénales dans une dizaine de cas, les plus graves pouvant relever de l'apologie du terrorisme. Le ministre de l'Education nationale a également assuré ce matin que le nombre de cas de Covid-19 est maîtrisé, je cite, parmi les élèves et les profs. 3500 élèves testés positifs sur 12 millions, près de 1200 enseignants sur 1 million. Le protocole sanitaire va cependant être renforcé dans les lycées où il devrait y avoir de plus en plus de cours à distance, tout en conservant au moins 50% d'enseignement en présentiel pour chaque élève. Ça vaut pour le lycée uniquement, le collège n'est pas concerné. Le Premier ministre à Nice, demain, pour rendre hommage aux trois victimes de l'attaque au couteau de la Basilique, une cérémonie nationale qui se déroulera au sommet de la colline du château. Jean Castex échangera avec les familles des victimes. Il remettra des décorations aux policiers municipaux qui ont permis d'arrêter le terroriste. L'auteur présumé de cette attaque au couteau dans une église de Nice, c'est un Tunisien qui venait d'arriver en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend justement en Tunisie aujourd'hui. Il doit évoquer le sort d'une vingtaine de Tunisiens présents sur le sol français en situation irrégulière, soupçonnés de radicalisation et dont Paris réclame l'expulsion. Jusqu'à maintenant, leur retour au pays aurait été refusé côté Tunisien en raison de la pandémie de coronavirus. Pourra-t-on prendre le train à Noël pour aller retrouver notre famille ? Le gouvernement préfère rester prudent alors que le nombre de TGV a baissé de 70% depuis mercredi. Ce matin, le ministre délégué aux transports a assuré que l'offre serait à nouveau renforcée au moment du déconfinement qui pourrait n'avoir lieu qu'en janvier. De toute façon, les billets de train ou d'avion que vous achetez aujourd'hui sont remboursables et échangeables sans frais, promet Jean-Baptiste Djébari. On ne connaît toujours pas le nom du futur président des Etats-Unis. Ce matin, plus de 48 heures après la fin du scrutin, Joe Biden se montre optimiste alors que Donald Trump, lui, crie à la fraude sans avoir la moindre preuve. La météo pour cet après-midi ? Le ciel va continuer de s'éclaircir sur la majeure partie du pays. Grand soleil avec seulement quelques nuages qui vont résister en Bourgogne-Franche-Comté. La grise aille va également résister au bord de la Méditerranée, notamment au pied des Pyrénées. Les températures cet après-midi, 9 degrés à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris, 14 à Nantes, 17 à La Rochelle, 19 à Nice et 20 degrés à Marseille. Les courses en semi-nocturne à Vincennes ce soir, les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 14, le 4.